Mais ça, coucou, comment vous allez ? Je sais pas si vous avez vu, j'ai grave pris des coularis, il fait trop trop chaud ici. Je suis trop contente, il fait genre 33 degrés, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, je suis restée à la maison, je me suis reposée, j'ai fait une journée ménage. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une journée ménage en fait. Donc du coup, j'ai tout rangé, du coup je suis KO, j'ai l'impression d'avoir fait une activité de fou. Mais je vais rentrer en France là, dans pas longtemps, je rentre en France aux alentours du 20 pour le début du ramadan. Je vais rentrer un petit peu chez moi, pas longtemps, je vais rentrer quelques jours, après je reviens pour voir un petit peu Ramsey, pour voir un peu ma mère et tout ça. Ma soeur, ma grand-mère et tout. Et après je reviens au Maroc parce que je vous jure, je veux pas partir, c'est le feu. Je vous jure, je veux plus partir, vous m'envoyez plein de messages en me disant mais en fait tu rentres quand ? Je sais pas, t'étais pas censée partir une semaine, ça fait deux mois que je suis là. Mais je ne veux plus partir, donc je rentre quelques jours en France, ensuite je reviens. Je suis trop trop bien ici, je vous jure, c'est trop pésant. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai grossi, vous me l'avez pas trop dit, mais j'ai grossi, genre vraiment grossi. Je suis trop contente. Ça fait 26 ans que j'arrive pas à grossir et là j'ai grossi, je suis trop 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 contente. Donc je vais pas rentrer en France pour maigrir encore. Donc je vais pas rester très longtemps, sinon je vais perdre 15 kilos, je vais mettre 12 ans à les reprendre. Mais voilà, je vais rentrer voir un petit peu ma famille, mes amis, ça me fait du bien et après je reviens. Et je vous jure, l'été a commencé ici, il fait 33 degrés, c'est bronzette, c'est trop bien. Je sais que je fais que répéter ça, que je me sens trop bien ici et tout, vous devez certainement vous dire mal les folles. Mais c'est incroyable, ça me fait trop du bien à mon essai. Enfin bref, voilà, je suis trop contente, je suis surtout contente d'avoir grossi. Hier j'ai mis une photo en maillot, j'avais pas vu. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que je me suis fait un peu critiquer parce que j'avais dit que je mettrais plus de photos en maillot et tout ça. Mais en fait, comme il fait tellement chaud ici que je passe ma vie en maillot et que du coup je prends tout le temps des photos, je les poste, je les poste jamais, tu vois. Mais là je la trouvais mime, donc je me suis dit je vais pas me brider. Elle est cool et tout, ça fait une photo d'été genre. Je me suis dit que ça allait être cool. Mais apparemment je me suis un peu fait terminer. Genre apparemment sur TikTok il y a des trucs qui disent ouais ça y est, elle repart en vrai, je sais pas quoi. Mais non, je sais pas, je sais pas. Moi j'ai pas vu un de mes yeux, c'est quelqu'un qui m'a répété ce matin qui m'a dit ouais ça a dit que c'était pas bien que je mette des photos en maillot. Bref, je sais pas comment le prendre. Comme j'ai fait du ménage toute la journée, j'ai pas trop eu le temps de y réfléchir mais je crois que c'est pas une affaire d'état. Mais star, vous savez qu'à la base moi je suis une geek donc les jeux c'est vraiment ma passion. Sauf qu'en grandissant je peux pas me trimballer avec mon pc de partout et j'avais du mal à trouver des jeux sympas sur téléphone auxquels j'accrochais vraiment. Et là j'ai trouvé le jeu Family Island, je crois que je suis la dernière personne à le découvrir parce que j'en parle à plein de gens qui connaissent déjà. C'est trop trop bien, je peux y passer des heures. Les graphismes sont trop trop cool, c'est hyper agréable d'y jouer. Vous pouvez jouer partout, tout le temps, il n'y a pas besoin d'un PC ou sa Playstation, vous avez ça dans votre téléphone. Et c'est trop cool, j'y passe vraiment plein de temps. Une fois que vous commencez vous pouvez pas vous arrêter. C'est disponible sur le Google Play Store et sur l'Apple Store. Comme ça tout le monde peut en profiter. Donc c'est un jeu de farming. Donc en fait ça raconte l'histoire d'une famille qui est échouée sur une île déserte et il faut les aider à se nourrir, vivre des récoltes, faire des maisons etc. Et vous voyez vite l'évolution de la famille. Donc en fait c'est un peu comme si vous faisiez les apprentis aventuriers mais sans avoir réellement fin. Donc c'est trop agréable et en plus les graphismes sont trop trop beaux et ça détend. Je vous mets le lien de téléchargement. Le téléchargement est gratuit. Et pour ceux qui connaissent déjà, s'il vous plaît pourquoi vous m'avez pas prévenue plus tôt. Et dites-moi dans mes abonnés, il y en a combien qui jouent à Family Island et si ça vous plaît. Franchement ma passion. Donc ceux qui connaissent pas encore, je vous laisse cliquer, vous allez pas être déçus. Bon mes stars, je vous explique. Tous les matins je viens bruncher dans un restaurant qui est juste en face de chez moi. Ça s'appelle Café et Brunch. Écoutez ce mami, la Marseillaise, c'est ça que je suis marseillaise. Le patron il est trop gentil. Et moi le matin je viens là. C'est trop trop bien. Ils ont des petites attentions pour moi, ils me mettent la marse réelle. J'aime trop. Il faut vous rappeler au début des vacances, enfin des vacances. Au début quand je suis venue au Maroc, j'avais trop peur de sortir manger tout seul. Ou hâte de sortir marcher tout seul. Maintenant c'est mon rituel. Je me lève le matin, je viens, je prends mes petits dés, je prends mes petits omelettes, mes petits toasts. Et je vais bruncher, je vais me promener, je vais faire les magasins tout seul et tout. Avant j'avais trop trop peur, j'étais trop angoissée. Mais moi c'est tellement mon plaisir. J'aime trop. Je ne peux pas m'en passer.